Tout est un petit peu dans le nom de vélozon. On appelait ce festival vélozon pour oser le vélo, oser le voyage à vélo. Notre idée c'est vraiment de montrer que le voyage à vélo est une activité, une pratique, une façon d'aborder la vie et que c'est accessible à toutes et à tous en fonction de ses envies, de ses rêves, de ses possibilités physiques. Il parle du vélo moyen de découverte et ça c'est quelque chose d'important aussi parce que quand on commence à voyager à vélo on est confronté à tellement d'expériences différentes que assez rapidement on s'aperçoit que se déplacer à vélo au quotidien est finalement assez simple. D'autre part il contribue à créer de la culture vélo et c'est quelque chose de très important aussi. Alors la culture vélo c'est des spectacles, c'est des chansons, c'est des vélos rigolos comme dit l'association Roues Libres. Il y a par exemple un vélo chauve-souris bricolé maison qui bat des ailes quand on pédale. Tout ça ça fait partie des choses qui font qu'on s'approprie le vélo, qu'on l'aime et que ça devient un mode de déplacement naturel. Le festival pour moi et pour nous sur les boîtes à vélo c'est l'occasion de se faire connaître, c'est l'occasion d'échanger avec les gens qui sont du coin ou pas forcément d'ailleurs mais en tous les cas de parler de notre métier, de parler de la mobilité en vélo dans le cadre du travail et puis de promouvoir notre entreprise également. Je vois très bien les cyclistes que ce soit les vélotaffeurs donc les gens qui se déplacent pour aller au travail, que ce soit les loisirs qui partent rouler pour faire un tour. Il y a un grand nombre de pratiquants. On a quand même la chance d'avoir des infrastructures qui se développent, qui restent à développer mais qui sont de plus en plus qualitatives. Donc on est à Hawaï, on a une bonne communauté cycliste sur l'agglo. Cette édition, c'est encore trop tôt de le dire mais nous avons été en tant qu'organisateurs, nous avons été vraiment surpris par l'affluence à l'entrée à 10h. Ça a commencé à ouvrir ses portes dès 9h30. Les gens faisaient la queue pour entrer au manège donc peut-être que le temps aussi. Visiblement cette édition je pense sera un succès.